On va passer justement avec plus de détails maintenant concernant cette arme, avec Yves Frankeur qui est président de la Fraternité des policiers de Montréal, justement qui se connaît extrêmement bien en termes d'armes. Justement, revenons un peu plus en détail avec ça, le sabre japonais Katana. C'est pas prohibé. Là, on l'a vu, Andy vient nous le décrire. C'est quand même une épée assez importante, 60 cm en termes de lames. On parle pas d'un petit couteau d'appoint quand même. Mais toujours, c'est pas prohibé d'avoir ça à la maison. Effectivement, tout ce que prévoit le Code criminel canadien, c'est qu'il est prohibé un couteau, peu importe la longueur, mais qui est muni d'un dispositif qui permet de s'ouvrir, soit par gravité ou de façon mécanique, s'ouvrir de façon automatique. Mais dans ce cas précis-là, effectivement, non. Aucune réglementation par rapport aux armes à feu, aux armes, n'aurait pu s'appliquer. Par contre, je pense qu'ici, malheureusement, on fait affaire à un cas de problématiques de santé mentale, comme le vivent nos policiers, les policiers du Québec, tous les policiers du Québec, justement, sur une base quotidienne. À Montréal, je veux se rappeler que c'est 30 000 appels par année, presque 100 appels par jour relatifs à des problématiques de santé mentale. Il y a souvent des personnes en crise. Oui, 30 000 par jour, c'est quand même un chiffre qui frappe. M. Franca, vous parliez justement, c'est une attaque à l'arme blanche, qu'on le veuille ou non, sauf qu'évidemment, ce n'est pas une arme qu'on voit très souvent. C'est souvent, comme vous le dites, des couteaux qui sont dissimulés, ou ce qu'on appelle communément des jackknife, avec des lames qui peuvent s'ouvrir automatiquement à l'air d'un ressort qui se dissimule plus facilement dans les vêtements. Mais, tu sais, lorsqu'on regarde l'arme ici, le katana, qui est une épée proprement dite, n'importe qui peut l'avoir chez lui. Est-ce que c'est aussi facile de les faire aiguiser, de les entretenir, de les utiliser, même si de façon récréative? Bien, effectivement. Je pense qu'on trouve ça dans les endroits où on pratique les arts martiaux, ou chez certains collectionneurs. Mais, je le répète, on fait à face une problématique de santé mentale. Et, si l'individu, probablement, n'avait pas eu accès à une arme comme celle-là, aurait pu se servir autant d'un marteau ou d'une hache. D'ailleurs, je suis à peu près certain que, lors de sa compéhension, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain à la cour, mais soit la couronne ou son avocat nommé d'office, la première chose qui sera demandée, c'est une évaluation psychiatrique d'un individu. Et, comme on le dit souvent, nous, à Montréal, on a une réelle problématique en matière de santé mentale au Québec. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de ressources. Et, malheureusement, les policiers sur les rues et, dans ce cas précis, des victimes malheureuses, tout à fait innocentes, on parle des proches, des familles, des victimes, mais je peux vous dire aussi que des gens qui ont été témoins, dont je voyais dans les médias, trois jeunes filles qui ont vu la première personne tuée, poignardée à plusieurs reprises, je peux vous dire que ces gens-là ne dormiront pas ce soir. Donc, c'est pourquoi, au Québec, on devrait mettre de l'avant beaucoup, on devrait mettre l'emphase sur un beaucoup meilleur soutien en matière de santé mentale au Québec. C'est la maladie du siècle, présentement. Oui, d'ailleurs, comme vous le disiez, justement, Régis Labeaume, qui a soulevé la question, et aimerait justement qu'on l'adresse de la part, justement, des villes ou des maires des grandes villes au Canada, parce que c'est un problème que les villes voient de plus en plus, et ils vont continuer de le voir pour revenir encore à l'arme, encore une fois, lorsque vous dites, et justement, je fais le parallèle à ce que vous dites, par rapport à les problèmes qu'ont certaines personnes avec la santé mentale. Dans ce cas ici, on pense que la personne qui est détenue par la police, présentement, souffrait d'une psychose au moment de l'incident. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, à ce moment-là, de voir que le problème va seulement que s'accentuer, et même si on arrive à l'encadrer, d'encadrer aussi, peut-être parallèlement, la possession d'armes de ce type-là, parce qu'on ne parle pas quand même d'une petite arme ici. Non, je suis d'accord avec vous. Par contre, ce serait extrêmement difficile, vous savez, aller voir dans une boucherie, aller voir dans un restaurant, les couteaux dont se servent les cuisiniers ou les bouchers, et encore là, vous allez voir des couteaux avec des lames facilement, de 30 cm, et plus en termes de longueur. Donc, comme société, c'est difficile de légiférer, et contre tout ce qui pourrait devenir une arme, pourrait être utilisé dans un mauvais dessin. Donc, pratico-pratique, c'est à peu près impossible d'encadrer que ce soit les samouraïs, les couteaux plus longues lames, malgré que plusieurs municipalités au Québec le font en matière de réglementation municipale. Mais malheureusement, ce que j'en sais, dans un cas comme celui-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Possiblement que l'individu aurait utilisé soit un bâton de baseball, soit une hache, soit un marteau, et on ne peut qu'éprouver beaucoup de compassion, justement, pour tous les gens qui sont touchés de près par ces événements tragiques-là aujourd'hui. Voilà, M. Francoeur, merci beaucoup pour vos explications très utiles. Merci à vous. Merci également de votre temps aujourd'hui. Merci.